... Mesdames et messieurs, petits écrans, nous voilà de retour pour la suite des aventures de Linn qui est coincée dans le journal de la Renard d'Anne-Novcu. On a vu dans l'épisode précédent que la Renard d'Anne-Novcu et que la Renarde était de fort mauvaise humeur suite au massacre de ses amis par les humains et on va aller voir ce qu'il se passe par la suite. Donc on était au chapitre 7 qu'on a déjà bien entamé et on va continuer. Dans ce chapitre 7, je rappelle, on a découvert deux nouveaux mécanismes le système de téléporteur et le système de tuiles qui ne peuvent bouger que dans un sens. Donc là, on va essayer de libérer notre ami Linn. J'imagine que l'idéal, ce serait qu'elle passe ici. Le téléporteur l'emmène là. Mais c'est ce qu'il faut qu'on éloigne le monstre. On va dire que oui, on va dire qu'on va trouver une solution. Donc, on bouge cette bulle ici, comme ça. Sauf que là, elle ne se fait pas boulotter, j'ai eu de la chance. Oh my god. J'ai vraiment cru qu'elle allait se faire boulotter. J'ai eu le gros coup de flip. On va essayer... ...de faire en sorte... Voilà. De libérer. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas faible pour le boulotter. La logique aurait voulu qu'elle se fasse boulotter. C'est peut-être un mécanisme caché du téléporteur. Mais en tout cas, on passe à la suite. Donc, un monstre, un fofolet... ...et deux téléporteurs. Jusqu'ici, ce n'est pas trop compliqué. Sauf qu'il faut qu'on réussisse ça. ...gérer tout ça. Si j'avance ça comme ça... ...on va avancer ça dans ce sens-là. Comme ça. Le monstre. On va pouvoir... ...pas du tout le gérer, parce que... Oui, voilà. On va bien jouer Chobiti. Avec le téléporteur, ça devient compliqué. Est-ce que je peux le forcer à frotter les portes ? Je ne pense pas. Oui, si je fais ce genre de choses... Je pense que c'est un échec. On va réfléchir. Alors. On a le fofolet qu'il faudrait amener dans la bouche du monstre. Sinon, le mécanisme est... J'allais dire pas si compliqué, mais c'est quand même un peu avec le téléporteur. L'idée, c'est de faire... On va pouvoir faire des sanguines. Elle se téléporte. Et après, euh... Mais après, c'est bien le souci. C'est qu'elle ne peut pas se téléporter. Ah, il faut peut-être qu'on l'empêche de se re-téléporter, en fait. J'ai toujours voulu la remonter. Visiblement, ça ne va pas être possible de la remonter. Ce qu'il doit falloir faire... C'est coincé... Voilà, un des deux avec le monstre. Avec le... Le fofolet. Maintenant que le fofolet est là... On n'a pas besoin de le donner à manger. Juste... On ne peut plus se téléporter. Donc... On peut s'enfuir. Ah oui. Donc, ici... Il paraît à peu près évident que Lynn va devoir aller dans celui-là pour se téléporter ici pour aller là. Sauf qu'on a ce monstre ici. Qu'on va devoir gérer. Et, du coup, amener dans un endroit qui ne nous intéresse pas. Puisqu'il est sur la sortie. Comment je peux faire ça ? J'imagine que ça va être à peu près le même mécanisme. C'est-à-dire... S'arranger pour qu'il ne puisse pas se re-téléporter. Sauf que là... Ça ne marche pas. C'est complexe, ces téléporteurs. Parce qu'il faut... Il faut gérer le cas. Je pense qu'il faut emmener celui-là. Ah oui, mais si j'emmène là, il se re-téléporte là. Je ne peux pas neutraliser un téléporteur. C'est compliqué. Puis j'imagine que si je fais ça... Là, par contre... Oui, voilà. On se fait boulotter. C'était logique. Je voulais... Ça ne va pas être festoche, cette histoire. Parce que si je bouge celui-là... De toute manière, à ce que le monstre rentre dedans... Il va dans celui-là. Ce qui fait que je ne peux plus bouger ce monstre-ci. Il faudrait qu'on ait un monstre qui soit dans celui-là... Pour pouvoir le bouger. Donc, il faut que j'ai un monstre... Qui soit dans celui-là. Pour pouvoir le mettre ici. Ça ne libère toujours pas ce monstre-ci. Mais ça libère quand même un peu. Ensuite, je fais l'opération inverse. En mettant ce monstre-ci. Et... Normalement... Je n'ai plus que ça à faire. Et voilà. Tu ne vas pas toute seule, Lynn? Effectivement. Visiblement. Il y a d'abord le téléport. Et ensuite le mouvement. Mais ce sont deux actions séparées. C'est pour ça que tout à l'heure, on ne s'est pas fait... Dans l'épisode précédent, on ne s'est pas fait manger par le monstre. Tu fais partie des petites subtilités. Je ne veux pas croire que ces choses horribles sont arrivées à la renarde à neuf-queues. Elle a dû tellement souffrir. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. Je comprends maintenant, après avoir lu le journal. La renarde à neuf-queues n'est vraiment pas une démone. Elle était en fait la gardienne de cette montagne. Même si elle n'est devenue qu'une imitatrice dans le dessin. Un peu bizarre cette traduction. Les vrais méchants étaient les humains, pas la renarde à neuf-queues. La déesse de la variole est venue dans notre village. Parce que le protecteur de notre terre avait disparu. Je dois retrouver la renarde et la supplier. Et donc, on se retrouve avec une imitatrice. Comment va-t-on pouvoir faire? Ouais, je ne peux pas bouger ça. Enfin, je peux bouger ça, mais... Derrière, je suis un peu coincée. Puisque... Ça ne change pas grand-chose. Peut-être réussir à faire quelque chose... Si je me télé... Ah, tiens, c'est... Qu'est-ce qui se passe si on a à fois une imitatrice et une... Ouais, ok. Je déplace quand même, hein. Si on était un peu, on verra plus. Bon, je suis en train de cliquer. Je ne réfléchis pas non plus en même temps. Ça serait quand même bien de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'amener là... Et ça ne nous arrange absolument à rien. Euh... Et si je fais ça... Vu qu'elle ne peut pas bouger... Je suis un peu coincée. Je pense que l'idée, c'est de réussir à... C'est de pouvoir faire descendre cette chose-là. Je vais reset. On passe la cinématique. Qu'on a déjà vu. Et on réfléchit un peu plus. Donc l'idée est probablement d'amener... Les deux ici et là. Pour ça, je peux faire ça. Sauf que... Je suis coincée. Mais pas tout à fait. On va bouger comme ça. Voilà. On les a fusionnés. Ça devrait nous permettre d'avancer un petit peu. Je pense que là... La chose à faire... C'est de l'amener ici. On la descend. On l'amène... Dans le téléporteur. Et on la fait sortir. Et voilà. Et voilà pour le chapitre 7. Il est encore tôt. Donc on va commencer le chapitre 8. Et visiblement, l'image de présentation nous laisse supposer que ça va très mal se passer. Donc notre amie, la démone, Renard à nous. Excusez-moi, vous avez l'orbe de Renard, n'est-ce pas ? Je n'ai rien de tel ici. Menteuse ! Je sais que vous l'avez. Je vous en prie, donnez-moi l'orbe de Renard. Même si je l'avais, je ne le donnerai pas à un humain. Mais l'orbe pourrait sauver mon petit frère. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vais y réfléchir, si tu réussis à sortir de ce labyrinthe. Et on voit qu'il est en train de se transformer. Ah, petit bug de traduction. Je pense qu'il nous manque des mots. Mais je ne sais pas si tu y arriveras. Non, si tu en seras capable. Ok, on l'a eu en deux fois. Donc on a toujours notre téléporteur. On a toujours nos monstres. Et je sens que ça va être marrant. Donc on a Lynn. Ben en fait, ce que je ferais bien, c'est juste mettre le monstre là. Voilà, monstre. Il s'amuse. Et nous, on s'enfuit en ce temps là. Ah, bah oui, forcément. Je me disais. On a eu ces super tuiles. Qui nous permettent de se déplacer que dans un sens. On va forcément avoir une grille avec que ça. Et effectivement, on a une grille avec que ça. Autant dire que là, comme ça. Je sens que ça va être marrant. Donc on peut bouger Lynn ici. Elle peut aller là. Il faudrait qu'elle arrive là-dedans. Du coup, il faudrait qu'elle arrive là-dedans. Du coup, je vais la remettre là, en fait. Je sais qu'elle ne peut pas aller là. Ah, c'est pas évident. Peut-être quand même la remonter ici. Ici, on peut aller là. Sauf qu'on peut bouger que dans ce sens là. Et que, forcément, ça ne nous arrange pas. Ah, c'est plutôt dans celui-là, en fait, qu'il faut qu'on aille là. Que celui-là vienne ici. Qu'on dégage ça. On ouvre. Ce qui nous permet... ...d'aller dans celui-là. ...de descendre. Et pouvoir... ...choper le parchemin. Maintenant, il faut encore sortir. Donc, pour sortir... Je pense que d'où on vient, c'était pas trop mal. Il nous faudrait arriver ici. Je pense qu'on va le faire dans le sens inverse. Pas trop se poser de questions pour l'instant. On arrive ici. On va pouvoir... ...pouvoir... ...aller là. Et ici. Et sortir. Donc, on continue les petites aventures... ...avec des téléporteurs, des monstres... ...et des parchemins. Comment va-t-on pouvoir s'en sortir ? Pour atteindre ce parchemin... ...il faudrait être dans une tuile... ...qui est celle-là. Donc, on va utiliser le téléporteur... ...pour se débarrasser du monstre. Maintenant que le monstre est sur le téléporteur... ...eh ben, le téléporteur n'est pas neutralisé... ...et on se fait boulotter. C'est pas faux. Donc, on va surtout pas oublier... ...de mettre le monstre avant un roi qui nous arrange. Sauf que du coup, vu que le téléporteur n'est pas neutralisé... ...on va quand même avoir des soucis. C'était peut-être pas la bonne stratégie. Quelque chose me dit que la stratégie... ...c'était plutôt avec cette pièce-là. On va donc... ...remettre comme on était. Ouais, c'est vrai que du coup, elle a pris le téléporteur... ...euh... ...on va y arriver, hein. Le téléporteur me complique beaucoup les choses. Ah, il y a fait pour, hein, mais... ...il faut y penser. Je pense qu'on peut... ...envoyer le monstre là. Sachant qu'ici, on a... Ah oui, sachant qu'ici, on peut pas bouger dans ce sens-là. C'est vrai. Donc... Donc, en fait, il fallait probablement pas emmener le monstre sur le téléporteur. Ah. Ok, donc... Je résume. Cette pièce-là, elle ne peut bouger qu'ici. Ah. Si je mets Linn... ...ici... Je vais bouger ça parce que je sens l'arnaque. Sinon... Elle va ici, elle va là. Il faut qu'on trouve un moyen de bouger ce monstre. Euh... Quelque chose me dit qu'il fallait que je bouge le monstre avant. Bon, je vais bouger le monstre tout de suite. Voilà. Euh... Et je vais aussi tout de suite... ...le mettre à un endroit où... ...je n'ai pas besoin qu'il aille. Sauf que du coup, Linn ne va pas pouvoir passer là parce qu'il y a quelque chose sur le téléporteur. Parce que du coup, si on utilise le téléporteur, elle se retrouve là. Ce qui ne s'arrange absolument pas. Euh... À moins... ...de dégager le monstre. Ici. De mettre Linn là. Non, ça ne s'arrange pas. Je ne peux pas la ramener. Je ne peux pas la ramener... ...pour qu'elle arrive sur ce... ...telle... ...sur ce parchemin. Je pense que j'ai fait faire des choses aux monstres qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. ... ...à mon avis, c'est plutôt... ...Linn... ... ...du coup... Ah non, je tourne en rond là. Je tourne en rond. On va recommencer et on va céder parce que... ...honnêtement, le coup des téléporteurs qui t'emmènent à l'endroit que tu veux mais qu'en fait, du coup, tu te retrouves coincé, bah ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, on va un peu regarder ce qu'on attend de nous. Donc, on attend de nous que Linn soit de l'autre côté du parchemin. Et que le monstre soit dans la pièce bleue. Jusque là, Linn est déjà de l'autre côté du parchemin. Et le monstre, eh bien, on peut l'amener dans la pièce bleue. Comme ça. Jusque là, ça me paraît. Ensuite, Linn doit arriver sur le téléporteur du haut. Et le monstre doit avoir pris la place de Linn. Voilà. Donc, pour que Linn arrive sur le téléporteur du haut sans se faire boulotter, hein, on est toujours sur ce principe là. Il faudrait qu'elle arrive par l'autre. L'autre côté qui est occupé par le monstre. On peut faire ça comme ça. Elle arrive ici. Parce qu'il n'arrange pas forcément des masses. Parce qu'il surtout libère sa place. Pour pouvoir mettre le monstre ici. Et derrière... On doit pouvoir... Oups. Vraiment, vraiment très compliqué. Avec le coup des téléporteurs, il faut penser à tout. Et... Et je sens que là, je n'y arrive pas. On va recommencer, hein, doucement. Donc, le monstre, on a dit qu'il fallait qu'il aille là. Voilà. Pour arriver ici. On a dit qu'il fallait le téléporter. Pour qu'il arrive ici. Jusque là. On est... Sur la deuxième étape. C'est celle où j'ai plus de mal, visiblement. Il faut que notre monstre arrive à la place de Lynn et que Lynn arrive. Et... Donc... Je peux emmener Lynn... Ici. On pourra la re-téléporter tout à l'heure. Et on peut, du coup... On éloigne ce téléporteur pour éviter que le monstre aille dedans. Et on peut emmener le monstre... Ici. Donc là, on n'est pas trop mal. Il faut juste que Lynn... Refasse ça pour arriver ici. Là, on est pas mal par rapport au deuxième indice. Et du coup, pour le dernier indice, il faut que Lynn aille au niveau du parchemin. C'est un peu ce qu'on veut depuis le début. Pour que Lynn aille dans ce parchemin, Et bien, tout simplement, on peut... Dégager le monstre. Et... Arriver ici. Maintenant, il nous reste toujours un souci. C'est qu'on a notre ami, le deuxième monstre, qui est là. Et dont on va devoir se débarrasser. Donc, on va mettre Lynn de côté. On va... Emmener le monstre... Dans le téléporteur, pour qu'il ne nous embête pas. Et on emmène Lynn à la sortie. Et bien, vraiment pas facile, ce niveau. Ça se complexifie vraiment beaucoup. Et bien évidemment, le niveau d'après se complexifie encore plus. Avec des feux follets en plus. Quelque chose me dit qu'on va se marier. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est emmener Lynn ici, dans le téléporteur. Euh... Mais peut-être que le téléporteur n'est qu'un moyen d'aller plus loin. Euh... Il faudrait que je puisse vider ce... Ce feux follet, que je puisse l'emmener plus loin. Euh... Comment puis-je faire ça ? Toute la complexité est... Ici. Euh... Je pense qu'il fallait gérer le feu follet d'abord. Je vais réinitialiser. Donc, euh... Comment puis-je gérer ce feu follet ? A mon avis, on va le gérer de manière la plus simple. Il prend le téléporteur, et il va... Pas du tout tout seul, ici. Il se téléporte d'abord, et... Ensuite, on fait le mouvement. Voilà. Qu'ensuite, Lynn peut aller là. Ce qui fait que... On va pouvoir... Amener Lynn au parchemin. Là, on n'est pas trop mal. Il faut encore se débarrasser du monstre, hein. On n'y est pas. Donc... Je pense qu'il faut que le feu follet continue à faire sa vie. On emmène le monstre se faire téléporter. Et ensuite, il faut que Lynn ne se téléporte pas. Euh... Et ça, ça va être plus compliqué. Comment puis-je faire pour que Lynn ne se téléporte pas ? Peut-être tout simplement en mettant le monstre de manière à ce que, même si elle se téléporte. Voilà. Voilà. Reviens Lynn. Reviens. Et voilà ! Et bien, je pense qu'on va s'arrêter sur cette petite victoire avec deux orbes de renard. On verra la suite du chapitre 7 dans le prochain épisode. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la cinématique avec la renarde qui devient méchante. J'espère que vous aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et dans tous les cas, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501